salut bienvenue sur ma chaîne c'est adrien pour plein air enthousiaste alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le do it yourself et le make your own gear donc en français ça donne le fait de toi même et fabrique tes propres équipements je t'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur le surcyclage que je te mettrai en haut et donc aujourd'hui je vais te présenter les raisons qui peuvent te pousser à démarrer le make your own gear et également les limites à la fin de la vidéo je te donnerai également des conseils pour pouvoir débuter facilement et à moindre coût bonne vidéo avant de commencer je voulais juste préciser que je me considère pas du tout comme un expert dans le make your own gear j'ai déjà fait quelques réalisations mais le but vraiment de cette série c'est de te faire gagner du temps en te donnant les informations que j'ai pu collecter et surtout en te faisant bénéficier de mon expérience alors pour moi le diy et le make your own gear ça englobe vraiment pas mal de choses ça commence de la préparation de tes repas au lieu d'achat des lyophilisés à la fabrication de ton sac de couchage ou à la fabrication d'un réchaud alcool d'ailleurs j'ai même vu récemment une entreprise qui vend des kits pour fabriquer soi-même son kayak gonflable je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse on peut vraiment faire beaucoup de choses on va voir les raisons un peu qui peuvent te pousser à commencer la première raison qui revient souvent c'est le prix alors c'est en fait de faire des économies en fabriquant ses propres équipements alors c'est vrai tu peux faire des économies mais je tiens vraiment à nuancer ce point là parce que selon moi si c'est la seule motivation ça sera pas suffisant parce que alors ça peut marcher pour certains petits projets mais dès que tu vas vouloir faire des projets un peu plus conséquents ça demande vraiment une forte implication beaucoup de temps beaucoup de recherches et honnêtement tu vas faire peu d'économies et pour le peu d'économies que tu vas faire tu vas vite te rendre compte que acheter sur internet ou en magasin c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique ensuite la deuxième raison c'est la personnalisation et l'optimisation de ton matériel alors quand on est passionné de randonnée et de matériel on passe beaucoup de temps à chercher le l'équipement parfait alors on entend souvent qu'il n'existe pas malheureusement c'est vrai il n'existe pas mais par contre avec le make your own gear tu peux un peu te rapprocher de cet équipement parfait parce que tu vas pouvoir faire les choix tout simplement et l'avantage c'est que tu vas pouvoir t'inspirer de toutes les choses qui te plaisent tu vas aussi également pouvoir créer innover et comme ça tu vas pouvoir tendre vers on va dire l'objet le plus parfait selon tes goûts et selon ta pratique pour illustrer ce point je t'invite à aller voir la série qu'a fait fabien de grandeur nature que tu connais sûrement déjà sur la fabrication de son cinq à dos c'est vraiment très intéressant l'autre point aussi que je voulais rajouter c'est que quand tu vas faire tes propres équipements le gros avantage c'est que ça va être beaucoup plus facile pour faire tes propres préparations vu que tu sais un peu comment le l'équipement a été fabriqué et donc comme ça tu vas aussi pouvoir prolonger la durée de vie de tes équipements ensuite il ya une raison que j'aime beaucoup qui est tout simplement le fait de comprendre et d'apprendre de nouvelles choses quand tu vas te lancer dans le make your own gear va falloir que tu fasses plein de choix et pour faire tous ces choix va falloir que tu fasses des recherches va falloir que tu trouves l'information et en surtout il va falloir que tu comprennes pour pouvoir faire les meilleurs choix pour que ton produit soit le meilleur au final généralement c'est cette raison là qui peut faire un peu peur au début parce qu'on peut être un peu submergé avec toutes les informations par exemple si on prend la couture il ya le choix de la machine le choix des aiguilles le choix du fil des techniques de couture l'idée de cette série c'est de faciliter tout ce travail et en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup avec le make your own gear et que je trouve vraiment très stimulant le fait voilà de pouvoir apprendre et de pouvoir comprendre plein de nouvelles choses pour finir il ya selon moi une raison que tu vas découvrir quand tu vas débuter le make your own gear c'est tout simplement le fait que ça apporte beaucoup de plaisir beaucoup de satisfaction personnelle de la fierté on peut dire je pense que c'est lié au fait que ça soit un processus de création au début tu as une idée tu vas essayer de faire des croquis tu vas faire des patrons ensuite tu vas faire tes premiers prototypes et après tu vas faire ta première pièce que tu vas pouvoir utiliser en randonnée et ça apporte pas mal de fierté de se dire par exemple ok ce sac de couchage c'est moi qui les fait bon il faut aussi du coup pouvoir se faire confiance voilà pour finir sur cette première partie je pense vraiment que pour le passionné de randonnée et le passé de matériel de make your own gear ça ouvre un peu un nouveau monde et c'est vraiment encore une nouvelle façon un peu d'aborder la randonnée une nouvelle expérience de la randonnée de partir avec ses propres équipements et surtout le gros avantage c'est que tu peux réfléchir aux équipements que tu souhaites créer pendant que tu randonnes tout simplement en t'inspirant des choses qui sont un peu agaçantes et comme ça quand dès que tu rentres chez toi tu vas pouvoir fabriquer un nouvel objet alors maintenant on va voir un peu les limites du make your own gear parce qu'il y en a quand même quelques unes la première c'est celle dont je te parlais au tout début c'est le fait que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication est forcément plus ton projet va être complexe plus ton projet va être important plus ça va te demander de temps la deuxième limite ça va être plus des limites on va dire physique parce que parfois on a des superbes idées mais physiquement ça marche juste pas et bien sûr tu vas voir aussi des limites techniques parce qu'il faut quand même garder en tête que la conception le design le fait d'être ingénieur tissu ingénieur matériaux la couture c'est des métiers et même si tu maîtrises un des métiers c'est quand même très compliqué de maîtriser tout globalement et aussi en tant qu'amateur tu vas pas avoir accès aux mêmes outils aux mêmes machines que les professionnels d'ailleurs sur ce point je pense qu'il faut être quand même vigilant de fabriquer des choses qui doivent répondre à des normes de sécurité par exemple moi je m'aventurerai pas à fabriquer mon propre baudrier par exemple malgré ses limites on peut quand même réaliser de très belles choses et maintenant je vais donner quelques conseils pour pouvoir débuter facilement et à moindre coût bien sûr quand on parle de d'équipements dans la randonnée ça va être principalement de la couture et ce que je t'invite à faire pour débuter en couture c'est de t'attaquer à des projets qui sont assez simples une bonne façon de commencer c'est de modifier des équipements que tu as déjà donc ça peut être par exemple de raccourcir un pantalon de randonnée qui est un peu trop long ou par exemple ce que j'ai fait avec un tour de cou donc le tour de cou je suis jamais tu connais pas c'est un cylindre de tissu généralement c'est du polyester du nylon celui là il est en laine mirino on appelle ça aussi un boeuf boeuf c'est le nom d'une marque et en fait je me suis aperçu que quand je le mettais la journée pendant les foires ou la nuit il avait tendance à s'enrouler et à plus protéger entièrement ma gorge et donc ce que j'ai fait de manière très simple c'est j'ai juste découpé un peu en pointe le bas du tour de cou en mode un peu bandana et comme ça maintenant quand je le mets il épouse vraiment la forme de mon corps et il sait comme ça ça évite de remonter je peux facilement le bloquer avec une doudoune ou avec ma veste ensuite ce qu'on peut faire aussi pour gagner un peu de temps c'est éviter la partie conception et pour ça c'est seulement d'utiliser des patrons et des tutoriels qui existent déjà donc ce que je vais faire c'est que je te mette en descriptions pas mal de sites où tu vas avoir accès à des patrons qui sont gratuits tu en as certains qui sont payants et donc comme ça ça va te faire gagner beaucoup de temps parce que tu vas pas devoir penser à toute la partie conception et malgré le fait que ça soit des patrons généralement tu as quand même encore un peu de liberté pour choisir le tissu la couleur du tissu parfois pour rajouter quelques petites optimisations une technique que je t'invite à faire c'est d'essayer de comprendre comment sont fabriqués tes équipements donc pour ça il suffit juste de les retourner et d'essayer de voir où sont les coutures moi c'est devenu un peu une habitude donc maintenant même quand je vais dans des magasins de rando quand je repère une pièce qui m'intéresse j'essaie de voir comment elle a été fabriquée et d'ailleurs ce que tu peux faire avec quelque chose dont tu je te conseille de prendre quelque chose dont tu as plus de servir c'est le fait de découdre complètement cette pièce et d'ensuite avec les formes que tu auras obtenu d'essayer de reconstruire l'équipement alors bien sûr pour réduire les coûts je vais te parler de surcyclage si tu n'as pas encore vu ma vidéo je te montre comment fabriquer un site pad à partir d'un pare-soleil je te la mettrai en haut et de manière générale je t'invite à utiliser des vieux vêtements et des vieux draps pour réaliser tes premiers prototypes je te mettrai également en haut ma vie de ma première vidéo sur le surcyclage où je te donne quelques idées de matériaux que tu vas pouvoir utiliser pour cette fois fabriquer tes équipements maintenant qu'on a nos patrons et nos tissus il nous manque la machine alors bien sûr la première chose à faire c'est d'essayer de voir si on a une chez toi ou dans ta famille j'en profite pour remercier ma mère qui m'a initié à la couture et qui m'a prêté sa machine ensuite si c'est pas le cas ce que je t'invite à faire c'est d'essayer de voir avec ton entourage avec tes voisins avec tes voisines et là j'en profite aussi pour faire un deuxième remerciement à ma voisine jeanette qui m'a qui était couturière et qui m'a aidé au début de mes réalisations elle m'a expliqué plusieurs techniques de couture et je trouve aussi que c'est vraiment une belle façon de passer du temps avec ses voisins et ça fait de très beaux souvenirs une autre façon d'accéder à une machine à coudre c'est si jamais tu as un fab lab dans ta ville donc le fab lab si jamais tu sais pas ce que c'est je te mettrai en description quelques liens en deux mots c'est un laboratoire de fabrication c'est un peu le temple du diy où tu vas avoir accès à énormément d'outils également énormément d'informations et énormément de connaissances je te mettrai en description une carte de france avec qui répertorie en fait tous les fab labs comme ça tu pourras voir si tu en as un qui est près de chez toi généralement c'est sous forme d'associations qui sont rattachés à des universités tu dois payer ton inscription mais normalement c'est pas très très cher et tu vas avoir accès dans la plupart des cas à des machines à coudre mais également à toutes sortes d'outils également à des ordinateurs avec des logiciels qui sont déjà installés si jamais tu veux débuter dans la conception dans le 2d dans la 3d généralement dans les fab labs tu vas avoir aussi accès à des imprimantes 3d et l'impression 3d ça peut être aussi un bon moyen de s'amuser de débuter dans le diy pour la randonnée si jamais tu maîtrises pas les logiciels 3d je te mettrai donc dans la description des sites internet qui répertorie tout un tas d'objets qui ont été créés généralement ils sont open source ça veut dire que tu peux les télécharger gratuitement et ensuite tu peux les imprimer sur une imprimante tu peux faire par exemple ce genre de pièces qui donc c'est un une pièce pour monter des caméras que tu viens à venir visser sur ton bâton marche et que tu vas ensuite pouvoir transformer en perche à selfie je te mettrai également dans la description des liens vers des chaînes youtube qui parle de couture où tu pourras suivre différents tutoriels et différentes techniques de couture je te mettrai également le lien vers une chaîne youtube qui s'appelle the wild needle donc en français ça donne l'aiguille sauvage non même si c'est un nom anglais c'est un francophone et il fait des vidéos sur des diy pour des équipements qu'on peut utiliser en randonnée il n'a pas encore fait beaucoup de vidéos mais j'espère vraiment qu'il va continuer en faire parce que les premières étaient très intéressantes pour d'autres tutoriels hors couture je te mettrai en lien dans la description une vidéo de la chaîne la tanière de jr où il va te montrer comment fabriquer un bol à partir d'une ancienne bouteille de lait donc en plus comme c'est du surcyclage peut inviter que aller la voir est également une vidéo de philippe de la chaîne bivouac 2.0 où il va te montrer comment fabriquer un réchaud alcool et là aussi c'est du surcyclage voilà la vidéo est terminée c'était vraiment pour te présenter le make your own gear j'espère avoir piqué ta curiosité et que mes premiers conseils vont pouvoir t'aider à te lancer si jamais ça t'intéresse je t'invite à t'abonner à la chaîne je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet certaines plus en mode tutoriel mais également des vidéos un peu plus théorique sur le choix d'une machine des aiguilles des fils j'ai également envie de faire une série sur les tissus la vidéo sur le surcyclage du parapente a pris un petit peu de retard mais elle arrive bientôt donc en tout cas je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à la prochaine ciao